Alors, bonsoir tout le monde, bienvenue à la séance ordinaire de lundi 9 novembre. Bien entendu, à cause de la COVID-19, elle est toujours en visioconférence. On va donner la parole à M. Ouellet pour débuter l'Assemblée. Merci, M. Francoeur. Nous, membres du conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne, nous engageons à agir avec honnêteté et intégrité dans le respect des lois qui nous gouvernent et à prendre des décisions en toute impartialité pour les intérêts des citoyens et des citoyennes de Sainte-Christine d'Auvergne, tout en assurant une saine gestion de la municipalité et de son développement. OK. Alors, l'ouverture est déjà réalisée au point 2 de la lecture et l'adoption de l'ordre du jour que je suis à faire 3. L'adoption du procès verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 4. Réponse à la question laissée en suspens 5. Adoption des comptes payés et à payer 6. Date de l'adoption des prévisions budgétaires 2021 et du programme triennal des mobilisations de 2021-2022-2023 7. Date des séances ordinaires du conseil 2021 8. L'adoption du budget 2021 de la régie régionale de la gestion des matières résiduelles 9. Le point 9, l'autorisation des deux nouvelles cartes de crédit prépayées 9. Le point 10, dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus 10. Le point 11, dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses prévues au 31 décembre 2020 10. Le point 12, résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 635 200 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020 Le point 13, c'est le dépôt de la programmation révisée pour l'obtention d'une subvention dans le cadre du programme de la taxe sur l'essence et la contribution du Québec de 2019 à 2023, ce qu'on appelle le TEC Le point 14, renouvellement de convention c'est-à-dire un service d'assistance juridique avec la firme d'avocats Cain-Lamart, société, un nom collectif puis RL, vous n'avez aucune idée de ce que Renouvellement du mandat à Lemieux-Nolette pour la vérification des états financiers de l'exercice terminant le 31 décembre 2020 et d'une banque d'heures pour des services de consultation et d'assistance pour l'année 2021 Le point 16, mandat à Gilles Duchesneau, architecte pour effectuer un carnet de santé de l'église de Sainte-Christine d'Auvergne Le point 17, mandat à M. Louis Bourque, ingénieur qui a une maîtrise en sciences d'administration de la firme LB Génie Conseil pour effectuer une demande d'autorisation pour des travaux de traitement d'eau potable Le point 18, autorisation de paiement à la compagnie de solutions d'eau Bourgelot pour l'installation d'une borne sèche dans la route des 28 Le point 19, autorisation de paiement à la compagnie de construction Pavage Portneuf incorporé pour les travaux de réfection effectués dans le rang Saint-Georges Le point 20, autorisation des demandes de paiement Le troisième paiement à la compagnie Alain M&M, limité pour une partie des travaux du centre communautaire 21, renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ 22, table de concertation des directeurs des loisirs de Portneuf 23, FADOC, Joie-de-Ville Le versement de la subvention de l'année en cours, 2020 24, demande d'aide financière de l'association de la rue du Cap-Est 25, dont pour novembre 2020 26, approbation des dépenses admissibles En rapport avec le programme d'aide à la voirie locale Le PAS, c'est un volet projet particulier d'amélioration par circonscription électorale Le PPA-CE 27, approbation des dépenses admissibles en rapport avec le programme d'aide à la voirie locale Le PAS, volet projet particulier d'amélioration d'envergure ou supramunicipaux Le PPA-ES 28, demande de subvention au programme de soutien régional aux enjeux de l'eau Le PSR-EE 29, demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé du lac des Fonds pour les saisons 2020-21, 21-22, 22-23 30, demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap appartenant à l'association des propriétaires de la rue du Cap pour la saison 2020-2021 Le point 31, demande de répartition du coût de déneigement dans le secteur privé de la rue du Cap Appartenant à l'association des propriétaires du domaine des bois pour la saison 2020-2021 32, demande de modification au règlement d'urbanisme 33, avis de motion, règlement numéro 251-20 34, adoption du premier projet de règlement portant le numéro 251-20 modifiant le règlement de zonage numéro 186-14 afin de modifier les normes relatives aux containers et de créer une nouvelle zone résidentielle de vidégiature en RV-8 en bordure de la rue Paquette 35, demande des propriétaires de l'immeuble 6 au 139 rang Saint-Onde-Nord 36, demande de permis de construction pour les bâtiments agricoles situés à l'intérieur d'une zone à risque de mouvement de terrain 37, point d'information 38, autre affaire Est-ce que tout le monde est présent? Est-ce que vous voulez additionner une affaire? Oui, Mme Julie Oui, M. Franckard, vous n'avez pas la bonne ordre du jour donc je vais lire le point qui est dans Autre affaire J'ai lu l'ordre du jour que vous m'aviez envoyé Oui, j'en ai envoyé un nouveau cet après-midi Est-ce que vous l'avez envoyé par courriel ou vous l'avez mis dans le site de la municipalité? Sur le site de la municipalité Est-ce que c'est la même chose pour le procès verbal? Oui, exactement, c'est pour ça que je voulais vous le dire Je vais essayer d'être joli Je peux vous le transférer par courriel tout de suite En tout cas, non, non, pas par courriel parce que là, j'ai déjà, je prends mon écran de courriel pour que vous me gardiez mon beau visage Vous pouvez voir l'équipe, vous renveillez Alors, en tout cas, est-ce qu'il y en a qui ont d'autres à faire? Oui, on va rajouter le point Atteinte au pouvoir de zonage des municipalités et à la capacité des citoyens de se prononcer sur la réglementation de leur milieu de vie C'est concernant la loi Article 80 du projet de loi, ok Oui, c'est tout C'est tout, alors, quelqu'un en fait la proposition? Oui, je propose, Jean-François Loisy Ordre du jour, l'équipe du dit Procès verbal de novembre 2020, ce serait celle-là? Qui est marqué final, projet final Final Ordre du jour, final, puis séance ordinaire finale Ok, bingo Oui Ça vient de rentrer Non, c'est l'ordre du jour que je vois Séance ordinaire du jour Procès verbal Il est juste en toi Ok, excusez-moi Alors, ça c'est réglé L'adoption du procès verbal à la séance ordinaire du 5 octobre 2020 Considérant que les membres du conseil ont reçu une copie du procès verbal de la séance mentionnée en titre dans les délais requis La directrice générale, secrétaire de la séance ordinaire, est dispensée d'en faire la lecture Il est proposé et résolu d'adopter tel que rédigé le procès verbal de la séance ordinaire du 5 octobre 2020 Alors, est-ce qu'il y en a un qui en fait la proposition? Je propose, je propose Jean-François Loisy Ah, bien oui, merci M. Loisy Tout le monde est d'accord? Ok Réponse à la question laissée en suspens Il n'y avait aucune question qui a été laissée en suspens, de mémoire Adoption des comptes payés et à payer Tout le monde en a pris connaissance Donc, il est proposé et résolu d'autoriser le paiement des comptes selon la liste déposée et datée du 31 octobre 2020 au montant de 102 000 $ 339,57 $ et des comptes déjà payés durant le mois d'octobre au montant de 11 575 $ et 18 sous Est-ce qu'il y en a qui ont une question en rapport? On l'a déjà regardé, c'est beau Alors, quelqu'un a fait la proposition? C'est dur de compter à l'envers, hein? conseiller 5 qui est le conseiller numéro 5 Steve Poquette merci monsieur Poquette, tout le monde est d'accord ilala t'es concentré ouais bon c'est facile à comprendre d'ailleurs je vais en parler aux gens qui nous écoutent c'est que pour pas que tout le monde parle ensemble, on s'est entendu à l'effet qu'on était pour proposer à tour de rôle une résolution parce que quand je dis tout le monde est d'accord c'est comme si tout le monde l'avait proposé la résolution alors à ce moment-là tout le monde est d'accord sur la résolution alors c'est facile à comprendre alors on est rendu à la date de l'adoption des prévisions budgétaires 2021 et du programme triennal d'immobilisation 2021 22-23 considérant que le conseil d'une municipalité doit, durant la période du 15 novembre au 31 décembre préparer et adopter un budget et y prévoir des revenus au moins égaux aux dépenses il y figure et adopter avant le 31 décembre un programme triennal des immobilisations il est proposé et résolu que les membres du conseil fixent la date pour l'adoption des provisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 et du programme triennal des immobilisations 2021 2022-2023 au 14 décembre 2020 à 19h35 Je propose Sylvie Duchesneau D'accord, tout le monde est d'accord Maintenant, les dates des séances ordinaires du conseil de 2021 considérant que le règlement portant le numéro 149-10 concernant la régie interne des séances du conseil stipule que la date l'endroit et l'heure des séances ordinaires sont fixées par résolution avant le début de chaque année Il est proposé et résolu que les séances ordinaires du conseil pour l'année 2020 se tiendront à la salle des délibérations 6 aux 80 rues principales à Sainte-Christine-d'Auvergne les lundis suivants à 19h30 Bien entendu, c'est s'il n'y a pas de COVID que ça va se tenir à cet endroit-là sinon ça va continuer en visioconférence Et on parle de la salle des délibérations Est-ce qu'on est obligé de spécifier la salle? Donc ça va être C'est parce qu'on ne vous entend pas quand vous êtes en silence, Mme Bedard Non, c'est dans le bâtiment au complet le numéro ou le nom de la salle Donc à ce moment-là, c'est dans la centre communautaire des réunions Parfait Alors, ça va être le 11 janvier le 8 février, le 8 mars le 12 avril, le 10 mai le 14 juin le 12 juillet, le 9 août le 13 septembre, le 4 octobre le 8 novembre et le 13 décembre Qui en fait proposition? Je propose Linda Morin Mme Morin, tout le monde est d'accord? Maintenant, on est rendu à l'adoption du budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf Considérant que la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf a adopté, le 29 octobre 2020, ses prévisions budgétaires pour l'exercice financier 2021 Considérant que l'article 603 du Code municipal stipule que le budget doit être adopté par au moins les deux tiers des municipalités participants Il est donc proposé résolu que les membres du conseil adoptent le budget 2021 de la Régie régionale de gestion des matières résiduelles de Portneuf Sébastien Leclerc Bien, tout le monde est d'accord Autorisation pour deux nouvelles cartes de crédit prépayées Considérant que Mme Jolaine Tosignan a quitté son emploi au courant de l'année 2020 et que la municipalité a dû annuler sa carte de crédit vu qu'elle était à son nombre Considérant que la situation exceptionnelle de cette année la municipalité favorise l'achat en ligne afin d'éviter des déplacements dans des lieux à risque de contamination Considérant qu'une politique d'utilisation a été adoptée lors de la séance du 12 mars 2018 On fait référence à la résolution 69-03-18 Il est donc proposé résolu que le conseil municipal de Sainte-Christine d'Auvergne autorise la délivrance auprès de Visa Desjardins de deux cartes de crédit prépayées soit l'une d'un montant de 500 $ au nom de la municipalité dont la personne responsable est Mme Isabelle Genois responsable des loisirs et du développement et l'autre d'un montant de 500 $ aussi toujours au nom de la municipalité dont le responsable est M. Michael Paquet qui lui est responsable des travaux publics Que le conseil municipal désigne Mme Julie Bédard pour effectuer les demandes de CAAT et autorise Mme Isabelle Genois et Michael Paquet à signer tous les documents nécessaires et à en faire l'utilisation Marc Ouellet propose Alors tout le monde est d'accord ? Dépôt de la déclaration des intérêts pécuniaires des élus conformément aux dispositions de l'article 357 de la loi sur les élections et les référentums dans les municipalités LRQE 2.2 Tous les membres du conseil déposent leur déclaration d'intérêts pécuniaires Un autre dépôt des états comparatifs de revenus et de dépenses prévus au 31 décembre 2020 Mme Julie Bédard, directrice générale et secrétaire présidentière remet les documents reliés aux dépôts des états comparatifs de revenus et de dépenses dont la réalisation est prévue pour l'exercice financier courant tel que prévu à l'article 176.4 du Code municipal Le résumé sera publié dans l'écho d'Auvergne et sur le site web de la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne Résolution de concordance et de courte échéance relativement à un emprunt par billet au montant de 635 200 $ qui sera réalisé le 17 novembre 2020 Règlement d'emprunt 181-14 Ça va être un montant de 69 200 $ Tandis que le Règlement 151-10 va être pour un montant de 566 000 $ Attendu qu'il y a lieu de modifier les règlements d'emprunt en conséquence Attendu que conformément au premier alignéa de l'article 2 de la Loi sur les dettes et empruntes municipaux Le RLQ chapitre D7 Pour la fin de cet emprunt et pour le règlement d'emprunt numéro 151-10 La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne souhaite réaliser l'emprunt pour un terme plus court que celui originalement fixé à ces règlements Il est proposé et résolu que les règlements d'emprunt indiqués au premier alignéa du préambule soient financés par billet conformément à ce qui suit Les billets, le point 1, c'est les billets seront datés du 17 novembre 2020 Les intérêts seront payables semi-annuellement le 17 mai et le 17 novembre de chaque année Les billets seront signés par le ou la mairesse et le ou le secrétaire trésorière Les billets, quant au capital, seront remboursés comme suit En 2021, 46 400, en 2022, 47 300, en 2023, 48 200, en 2024, 49 000, en 2025, 50 000, qui est à payer en 2025 Et en 2025 aussi, on va renouveler 394 300 $ En ce qui concerne les amortissements annuels de capital prévus pour les années 2026 et suivantes Le terme prévu dans le règlement d'emprunt numéro 151-10 soit plus court que celui originalement fixé C'est-à-dire pour un terme de 5 ans à compter du 17 novembre 2021 Au lieu du terme prescrit pour les 10 amortissements Chaque émission subséquente devant être pour le solde ou partie du solde dû sur l'emprunt Je propose, Jean-François Lozier Merci, tout le monde est d'accord Maintenant, soumissions Les soumissions pour l'émission de billets en référence avec les règlements 181-14 et 151-10 La date d'ouverture a lieu le 9 novembre 2020 Qui, à ma connaissance, est aujourd'hui, c'est ça? Oui Oui, c'est ça Le nombre de soumissions est de 3 L'heure d'ouverture a été 14 heures L'échéance moyenne est de 4 ans et 3 mois Le lieu d'ouverture a été au ministère des Finances du Québec Le montant est à 635 200 $ Puis la date d'émission est pour le 17 novembre 2020 Attendu que la municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne a demandé à cet égard Par l'entremise du système électronique Service d'adjudication et de publication des résultats de titres d'emprunt émis aux fins du financement municipal Des soumissions pour la vente d'une émission de billets Datée du 17 novembre 2020 Au montant de 635 200 $ Attendu qu'à la suite de l'appel d'offres publics pour la vente de l'émission désignée ci-dessus Le ministère des Finances a reçu trois soumissions conformes Le tout selon l'article 555 de la loi sur les cités et villes Le RLRQ Concernant le chapitre C-19 Ou l'article 1066 du Code municipal du Québec Le RLRQ chapitre C-27.1 Et de la résolution adoptée en vertu de cet article La Caisse populaire Desjardins de Saint-Ramont-Sainte-Catherine Alors tous les montants Dans le fond la Caisse populaire c'est ça C'est pour que ce soit les trois institutions financières Ça va être toujours pour les mêmes montants Alors 46 400 $ La première année pour 2021 47 300 $ pour 2022 48 200 $ pour 2023 49 000 $ pour 2024 Et 444 300 $ pour 2025 La Caisse Desjardins de Saint-Ramont-Sainte-Catherine L'a fait à 1,47% La Banque royale Pour les mêmes montants Est à 1,51% Donc 0,4% de plus 0,04% de plus Et la Banque nationale Pour les mêmes montants Là il y a des différences par exemple C'est-à-dire la première année 2021 46 400 $ à 0,65% 47 300 $ pour 2022 À 0,75% En 2023 48 200 $ à 0,9% En 2024 49 000 $ à 1,1% Et le 444 300 $ pour l'année 2025 À 1,25% Alors si on fait le coût réel De ces cinq années-là Pour la Caisse populaire Desjardins On parle d'un coût réel de 1,47% La Banque royale du Canada Le coût réel est de 1,51% Tandis que le coût réel Pour la Banque nationale Pour le montant de Au lieu d'être 100 000 $ Eux c'est 98 459 $ Qui représente un coût réel De 1,56 853% Attendu que les résultats Du calcul des coûts réels Indiquent que la soumission Présentée par la Caisse populaire Desjardins de Saint-Rémond-Sainte-Catherine Est la plus avantageuse Il est proposé Et résolu Que le préambule de la présente résolution En fasse partie intégrante Comme s'il y était ici Au long reproduit Que la municipalité de Sainte-Christine d'Auveran Accepte l'offre qui lui est faite De la Caisse populaire Desjardins De Saint-Rémond-Sainte-Catherine Pour son emprunt par billet En date du 17 novembre 2020 Au montant de 635 200 $ Effectué en vertu Des règlements d'emprunt Numéro 181-14 et 151-10 Ces billets sont émis Au prix de 100 000 $ Pour chèque 100 $ Valeur nominale de billet Échéant en série 5 ans Que les billets capital et intérêts Soient payés par chèque À l'ordre du détenteur Enregistrés Ou par prélèvement bancaire Préautorisé à celui-ci Qui a fait position Je propose Steve Poquette Monsieur Poquette Tout le monde est d'accord Oui Maintenant le dépôt de la programmation Revisée pour l'obtention d'une subvention Dans le cadre du programme De la taxe sur l'essence Et la contribution du Québec Ce qu'on appelle communément Le TEC Pour 2019-2023 Attendez que la municipalité La municipalité de Sainte-Christine d'Auvergne A pris connaissance Du guide relatif aux modalités De versement De la contribution gouvernementale Dans le cadre du programme De la taxe sur l'essence Et de la contribution du Québec Le TEC Pour les années 2019-2023 Attendez que la municipalité Doit respecter les modalités De ce guide Qui s'applique à elle Pour recevoir la contribution Gouvernementale Qui lui a été confirmée Dans une lettre de la ministre des Affaires municipales Et de l'Habitation Il est donc proposé Et résolu Que la municipalité S'engage à respecter Les modalités du guide Qui s'applique à elle Que la municipalité S'engage à être La seule responsable Et à dégager Le gouvernement du Canada Et le gouvernement du Québec De même que leur ministre Hauts-fonctionnaires Employés Et mandataires De toute responsabilité Quant aux réclamations Exigences Pertes Dommages Et coûts De toutes sortes Ayant comme fondement Une blessure infligée A une personne Le décès De celle-ci Des dommages causés A des biens Ou à la perte De biens attribuables A un acte délibéré Ou négligeant Découlant directement Ou indirectement Des investissements Réalisés Au moyen De l'aide financière Obtenue Dans le cadre Du programme De la TEC Pour 2019-2022 Que la municipalité Approuve le contenu Et autorise D'envoi au ministère Des affaires municipales Et de l'habitation Que la municipalité De Sainte-Christine Nouveau-Règle Pour l'année 2021 Et d'autoriser La directrice générale Secrétaire trésorière A signer La convention De services Linda Morin Je propose D'accord Tout le monde est d'accord Merci Mme Morin Rénouvellement du mandat Rénouvellement du mandat A le mieux de l'aide Pour la vérification Des états financiers De l'exercice Se terminant Le 31 décembre 2020 Et d'une banque d'or Pour les services De consultation Et d'assistance Pour l'année 2021 Considérant Que la municipalité De Sainte-Christine-Dauvang Est satisfaite De la firme D'experts comptables Nommée en titre Considérant Que l'offre Pour la vérification Des états financiers Se termine Le 31 décembre 2020 Et pour une banque d'or Pour des services De consultation Et d'assistance Pour l'année 2021 A été analysée Et qu'aucune règle Ne s'applique Pour les contrats De moins de 25 000 $ Dans la loi Donc on peut donner Un actuaire De contrats De gré à gré Il est donc proposé Résolu De mandater Le cabinet D'experts comptables Le mieux de la lettre S-N-E-R-C-L-C-R-L Pour effectuer Et présenter Le rapport financier De la municipalité De Sainte-Christine D'Auvergne Pour l'exercice Se termine Le 31 décembre 2020 L'année À un tarif fixe De 12 800 $ Qu'envenant Que la banque d'or Inclus dans le présent Mandat Soit utilisée En totalité Le cabinet Le cabinet d'experts comptables Facturera Un taux horaire De 125 $ Par heure supplémentaire Que le document Que le document de demande De prix Et de cette résolution Tient lieu De contrat Je te propose Sébastien Leclerc Tout le monde est d'accord Merci M. Leclerc Mandat Mandat à Gilles Duchesneau Architecte Pour effectuer Un carnet de santé De l'Église De Sainte-Christine D'Auvergne Considérant Que la fabrique De Saint-Raymond Du Nord A déposé Une demande D'aide financière À la municipalité Considérant Que l'aide financière Accordée Va servir Pour effectuer Un carnet de santé Afin de savoir Afin de savoir L'état général De l'Église De Sainte-Christine D'Auvergne Et les travaux S'y rattachant Considérant Qu'elle devenant Une fermeture De celle-ci De l'Église La municipalité Auraient probablement L'intérêt À l'acquérir Et qu'il est nécessaire De savoir Ce qui résulte De ce carnet de santé Considérant Que la municipalité A fait des demandes Depuis Et qu'une seule Offre de service A été déposée Il est proposé Et résolu Que les membres Du conseil Octoient le contrat M. Gilles Duchesneau Archipec Au montant De 3 300 $ Plus les taxes Applicables Pour effectuer Le carnet de santé De l'Église De Sainte-Christine D'Auvergne Qu'une copie Du dit carnet De santé Soit transmise À la municipalité Ainsi qu'à la fabrique De Saint-Rémont Du Nord La toilette Merci M. Ouellette Tout le monde est d'accord Et en même temps Mme Duchesneau Ce n'est pas parent Avec vous Non pas du tout Parfait merci Mandat à M. Louis Bourque Ingénieur MSCA De la firme LB Génie Conseil Pour effectuer Une demande D'autorisation Pour les travaux De traitement D'eau-Pâtard Considérant que la municipalité A donné un contrat A la firme OGO Pour une étude Hydro-géologique Pour la réalisation D'un nouveau puits Du centre communautaire On fait référence A la résolution 198-10-19 Considérant que Suite à une partie De ses travaux La firme OGO A constaté que Notre centre communautaire Aura besoin D'un système De traitement Afin de rendre L'eau potable Considérant que La firme LG LB Dij Génois Conseil Nous a été référé Par la firme OGO Et que suite À des demandes De prix Leur offre Était la plus basse Il est proposé Résolu Que les membres Du conseil Octoient le contrat A M. Louis Bourque Ingénieur M. S. C. A De la firme LB Génie Conseil Au montant De 4750 $ Plus les taxes Applicables Tels que prévus Au budget Démobilisation Pour les travaux Décrits Dans l'offre De services Oui Je propose Jean-François Lausier Merci M. Lausier Tout le monde est d'accord Autorisation de paiement De la compagnie Solution d'eau Beaujolat L'installation D'une borne sèche Dans la route D-28 Considérant que Les membres du conseil Désirent offrir Une meilleure protection Incendie A ses citoyens Je mettra un S A ses citoyens En installant Des bornes sèches Dans différents secteurs Du territoire Considérant que L'installation De la borne sèche Sous-titrage Sur le lot 4,908,051 Appartenant à l'entreprise CEDREX Ne nécessitait pas De permis Délivré Auprès du ministère De la faune Ainsi que du ministère De l'environnement Et que Celle-ci a été installée Le 9 octobre Dernier Il est donc Proposé Résolu Que les membres du conseil Autorisent Le paiement De la facture Numéro 241 De la compagnie Solution d'eau Bourgelat Au montant De 14,485 $ Plus les taxes Applicables Tels que prévus Au budget Démobilisation Et que Les fonds Soient pris À même L'excédent Affecté À la sécurité Qui en fait Proposition Merci 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 Tout le monde Est d'accord Autorisation De paiement De la compagnie Construction Pavage Pornif Incorporée Pour les travaux De réfection Effectués Dans le rang Saint-Georges Considérant Que les membres Du conseil Ont donné Un contrat A la compagnie Construction Pavage Pornif Incorporée Pour effectuer La réfection D'une section Du rang Saint-Georges Répondant À la résolution 142-09-20 Considérant Que les travaux Sont terminés Que les membres Du conseil Sont satisfait Des travaux Considérant Que le rang Saint-Georges Est une route Admissive Pour les fonds De revenus Reportés De carrières Sable hier Et le sol Restant Dans le budget D'immobilisation Prévu À ses fins Je repropose Sylvie Duchesneau Qui a fait proposition Sylvie Duchesneau Madame Duchesneau Merci Tout le monde Est d'accord Autorisation 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 Des demandes De paiement Dans le fond Le paiement Numéro 3 À la compagnie Alain M&M Limité Pour une partie Des travaux Du centre communautaire Considérant Que les membres Du conseil Ont octroyé Un contrat À la compagnie Alain M&M Limité Résolution Préférant Au numéro 3602-20 Pour des travaux D'aménagement De la salle Communautaire Et de la cuisine Communautaire Ainsi que le contrat De l'aménagement Des bureaux Et de la salle Municipale Considérant Qu'il est proposé Et résolu Que les conseils Municipaux Autorisent Le versement Suite à l'approbation De maître Non De madame Sonia Battre Est architecte Responsable Du projet Au montant De 62 351 Et 50 Sous Plus les taxes Applicables On fait référence Aux factures Portant les numéros 11 328 Et 11 329 Tel que prévu Au budget D'immobilisation Madame Morin Je propose Merci Madame Morin Tout le monde est d'accord Vous allez m'excuser Je vais prendre une gorgie Ça fait pas mal longtemps Alors le renouvellement De l'adhésion À l'Union des municipalités Du Québec L'UMQ Alors il est proposé Résolu Que les membres du conseil Autorisent le renouvellement De la cotisation annuelle À l'Union des municipalités Du Québec L'UMQ Pour la somme De 296 dollars Et 6 sous Taxe inclus Je propose Sébastien Leclerc Merci Monsieur Leclerc Tout le monde est d'accord Table de concertation Des directeurs Des loisirs de Portneuf Considérant que La mission De la table De concertation Des directeurs Des loisirs de Portneuf Consiste à soutenir À promouvoir Et à participer Au développement Du loisir et du sport De la région De la capitale nationale En fonction Des tendances Et en partenariat Avec les intervenants Du milieu Afin d'en favoriser La qualité Et l'accessibilité À l'ensemble De la population Considérant Que la municipalité N'a pas de représentants Qui siègent Autour de cette table De concertation Il est proposé Résolu Que les membres Du conseil Confirme Que la responsable Des loisirs Et du développement Sera la représentante De la municipalité Auprès De la table De concertation Des directeurs Des loisirs de Portneuf Marc Ouellet propose Merci M. Ouellet Tout le monde est d'accord FADOC Joie de vivre Le versement De la subvention 2020 Il est proposé Résolu Que les membres Du conseil Autorisent Le versement De la somme De 3500 $ En subvention Telle que prévue Budget 2020 Oui Jean-François Lozier Je propose Merci M. Lozier Tout le monde est d'accord Demande d'aide financière De l'association De l'avenue du Cap Est Considérant que nous avons reçu Une demande écrite D'aide financière De la part De l'association De l'avenue du Cap Est Pour le déneigement Et l'entretien Des routes privées Considérant Que la municipalité Accorde une aide financière Aux associations Des domaines privés Depuis plusieurs années Considérant que des sommes Sont privés au budget De fonctionnement Et que Et que les associations Qui respectent Et que l'association Qui respecte Les exigences requises Il est donc proposé Que les membres du conseil Accordent la subvention 2020 A l'association De l'avenue du Cap Est Au montant De 795 $ Et 30 cents Monsieur Poquette Propose Merci M. Poquette Le monde est d'accord Alors Les dons En novembre 2020 Il est proposé Résolu Que les membres du conseil Versent un montant De 250 $ À l'UQAM Considérant Que l'un des coprésidents D'honneur Était M. Sylvain Heneau Propriétaire De l'entreprise Feuille d'érable Charbonnier Ancestrale Que les membres du conseil Versent un montant De 125 $ À l'organisme Novembre Pour la cause Du cancer De la prostate Que la municipalité Verse un don À l'organisme Carrefour FM Portneuf Au montant De 125 $ Afin qu'ils puissent Faire bénéficier Les familles Et les personnes Seules du comté De leur service Alors Je propose Sylvie Duchesneau Merci Mme Duchesneau Tout le monde est d'accord Approbation Des dépenses admissibles En rapport Avec le programme D'aide à la voirie locale Le PAV Un volet de projet Particulier D'amélioration Par circonscription Électorale Ce qu'on appelle Le PPA Siret C1 Attendu Que la municipalité De Sainte-Christine D'Auvergne A pris connaissance Des modalités D'application Du volet projet Particulier D'amélioration Le PPA Du programme D'aide À la voirie locale Le PAV Attendu Que le réseau Boutier Pour lequel Une demande D'aide financière A été octroyée Ait de compétence Municipale Et est admise Au PAVL Attendu Que les travaux Ont été réalisés Dans l'année civile En cours De laquelle Le ministère Les a autorisés Attendu Que les travaux Réalisés Où les frais Inhérants Sont admissibles Au PAVL Attendu Que le formulaire De reddition De comptes Le V-0321 A été Dûment Rempli Attendu Que la transmission De la reddition De comptes Des projets A été effectuée À la fin De la réalisation Des travaux Ou Au plus tard Le 31 décembre 2020 De l'année civile En cours De laquelle Le ministère Les a autorisés Au cours De laquelle Le ministère Les a autorisés Attendu Que le versement Inconditionnel À l'acceptation Par le ministre De la reddition Des comptes Relatifs Au projet Attendu Que si la reddition De comptes Est jugée Conforme Le ministre Le ministre Fait un versement En municipalité En fonction De la liste Des travaux Qu'il a approuvée Sans toutefois Excéder Le montant Maximal De l'aide Telle qu'il apparaît La lettre d'annonce Attendu Que les autres Sources de financement Des travaux Ont été déclarées Pour ces motifs Il est proposé Résolu Que le conseil De Sainte-Christine Dauvergne Approuve Les dépenses D'un montant De 71 289,8 sous Plus les taxes Applicables Relatifs Aux travaux D'amélioration A réaliser Dans le rang Saint-Jean Aux frais Inhérents Admissibles Mentionnés Au formulaire V0321 Conformément Aux exigences Du ministère Des transports Du Québec Et reconnaît Qu'en cas De non-respect De celle-ci De l'aide financière Sera donc Réévisibilité Qui en fait Proposition Linda Morin Je propose Merci Merci Mme Morin Tout le monde est d'accord Approbation Des dépenses Admissibles En rapport Avec le programme D'aide À la voirie locale Le PAV Volet Projet particulier D'amélioration D'envergure Au supramunicipaux Le PPA Tirez ES Attendu Que la municipalité De Sainte-Christine Dauvergne A pris connaissance Des modalités D'application Du volet Projet particulier D'amélioration Le PPA Du programme D'aide À la voirie locale Le PAVL Et s'engage À les respecter Attendu Que le réseau routier Pour lequel une demande D'aide financière A été octroyée Est de compétence municipale Et est admise Au PAVL Attendu Que les travaux Ont été réalisés Dans la décision En cours Au cours De laquelle Le ministre Les a autorisés Attendu Que les travaux Réalisés Où les frais Inhérents Sont admissibles Au PAVL Attendu Que le formulaire De reddition De comptes V-0321 A été dûment rempli Attendu Que la transmission De la reddition De comptes Des projets A été effectuée À la fin De la réalisation Des travaux Ou au plus tard Le 31 décembre 2020 De l'année civile Au cours De laquelle Le ministre Les a autorisés Attendu Que le versement Est conditionnel À l'acceptation Par le ministre De la reddition Des comptes Relatifs Au projet Attendu Que si la reddition De comptes A être jugée Conforme Le ministre Fait un versement De la municipalité En fonction De la liste Des travaux Qu'il a approuvés Sans toutefois Excéder le montant Maximal De l'aide Tel qu'il apparaît À la lettre D'annonce Attendu Que les autres Sources de financement Des travaux Ont été déclarées Pour ces motifs Il est proposé Résolu Que le conseil De Sainte-Christine D'Auverbe Approuve Les dépenses D'un montant De 71 289 Et 8 sous Plus les taxes Applicables Relatives aux travaux D'amélioration À réaliser Dans le rang Saint-Georges Et aux frais Inherents Admissibles Mentionnés Au formulaire V-0 321 Conformement Aux exigences Du ministère Des transports Du Québec Et reconnaît Qu'au cas De non-respect De celle-ci L'aide financière Sera résilier Je propose Sébastien Leclerc Merci M. Leclerc Tout le monde est d'accord Demande de subvention Pour le programme De soutien régional Aux enjeux de l'eau Le PSREE Il a proposé résolu D'autoriser la trésorière Adjointe par intérim À signer Et déposer Une demande De subvention Dans le cadre Du programme De soutien régional Aux enjeux de l'eau Le PSREE Pour l'aménagement De trois systèmes D'eau potable À la bibliothèque Un à la bibliothèque Un au centre communautaire Ainsi qu'un au chalet sportif Par la vieille installation De nouveaux puits Et de systèmes De traitement Des eaux Marc Ouellet propose Oui J'aimerais apporter Une correction Oui Mme Boucherot Oui Au lieu de bibliothèque Maison de la culture Ah mettre Oui Ok C'est le nom Ça s'appelle Le nom de la culture C'est bien ça Mme Bédard Ah mais Oui Il n'a pas encore été inauguré C'est pour ça Que j'ai marqué La bibliothèque Mais oui Je peux le transférer Il n'y a pas Il n'y a pas Je vais changer Mais actuellement Le nom est bibliothèque Mais ça va devenir La maison de la culture Après l'inauguration C'est ça Oui c'est ça Exactement Ok Fait que maintenant Il n'y a pas 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 Demande des répartitions Du coût de déneigement Dans le secteur privé Du lac des fonds Pour les saisons 2020-21 2021-22 2022-23 Considérant Qu'une demande A été déposée Par le président Le secrétaire Et les propriétaires Du secteur du lac Du fonds Pour le déneigement De cette zone Considérant Que la répartition Des coûts Pour tout propriétaire D'un immeuble terrain Du secteur ciblé Se fera de la façon Suivante Les unités D'évaluation Sur lesquelles Un bâtiment principal Est érigé Comteront Pour une unité Et les terrains Vacants Pour une demi-unité Et les frais Seront Majorés De 5% Considérant Que l'association A donné un mandat Pour une durée De 3 ans De saison Au coût suivant Pour la saison 2020-2021 Ça va être 8600 $ Plus les taxes Applicables Saison 2021-2022 Ça va être 8800 $ Plus les taxes Applicables La saison 2022-2023 Ça va être 9000 $ Plus les taxes Applicables Il est donc Proposé résolu Que les membres du conseil Acceptent la demande De répartition Du déneigement Dans le secteur privé Dans le secteur privé De la rue du Cap Est Appartenant À l'association Des propriétaires De la rue du Cap Est Pour la saison 2020-2021 Considérant Que une demande A été déposée Par le président Le secrétaire Le secrétaire Et les propriétaires De l'association Des propriétaires De la rue du Cap Est Pour le déneigement De saison Considérant Que la répartition Des coûts Pour tout propriétaire De Nîmes Terrain Du secteur ciblé Se fera De la façon Suivante Les unités D'évaluation Sur lesquelles Un bâtiment Principal est Érigé Comteront Pour une unité Et les terrains Vacants Pour une demi-unité Et les frais Seront majorés De 5% Il est donc Proposé Résolu Que les membres Du conseil Acceptent La demande De déneigement Pour l'année 2020-2021 Pour le secteur De la rue du Cap Est Au coût De 3 900 $ Plus les taxes Applicables Que les paiements Soient versés Selon Les dates Décrites Dans le contrat Propos Steve Poquette Monsieur Poquette Merci Tout le monde Est d'accord Demande De répartition Du coût De déneigement Dans le secteur Privé De la rue du Cap Appartenant À l'association Des propriétaires Du domaine Des bois Pour la saison 2020-2021 Considérant Qu'une demande A été déposée Par le président Le secrétaire Et les propriétaires De l'association Des propriétaires Du domaine Des bois Pour le déneigement De cette zone Considérant Que la répartition Des coûts Pour tout propriétaire D'un immeuble De terrain Du secteur simulé Se fera de la façon De la façon suivante Les unités Soit versée Selon les dates Décrites Dans le contrat Je propose Sylvie Duchesneau Merci Mme Duchesneau Tout le monde est d'accord Demande De modification Règlement D'ournamie Considérant Que le conseil A reçu Une demande De modification Au règlement De zonage Provenant Des propriétaires Des lots Numéros 5 200 244 5 200 245 5 200 246 4 908 064 Et 4 908 105 Afin d'autoriser L'emploi De containers À des fins D'entreposages À l'intérieur Des zones forestières Les zones FO Et des zones rurales Les FO RU En complément D'une exploitation Forestière Considérant Que la mise En place D'un container À des fins D'entreposages Est actuellement Autorisée En complément D'un usage Public Agricole Ou industriel Localisé À l'intérieur D'une zone Publique Et institutionnelle Industriel Agricole Dynamique Ou agroforestière Considérant Que le conseil Estime Qu'il y aurait Lie d'encadrer La mise En place D'un container En complément D'une exploitation Forestière Afin d'éviter Les abus Considérant Les recommandations Favorables Du comité Consultatif D'urbanisme Il est proposé Résolu D'accepter La demande Des propriétaires Et d'entreprendre Les procédures De modification Du règlement Du honneur Le paiement Des frais Applicables Pour la procédure De modification De la réglementation De l'organisme Devra être effectué L'internet Linda Morin Je propose Merci Mme Morin Tout le monde Est d'accord Alors Il y a un avis De motion Qui pourrait nous Être donné Par la conseillère Numéro 3 Mme Linda Morin Avis de motion Avis de motion Est donné A l'effet que Lors d'une prochaine Assemblée De ce conseil Il sera présenté Pour adoption Le règlement Numéro 251-20 Modifiant Le règlement De zonage Numéro 186-14 Afin de modifier Les normes Relatives Au conteneur Et de créer Une nouvelle zone Résidentielle De villégiature RV-8 En bordure De la rue Paquette Ok L'adaption Du projet Du premier projet Le règlement Numéro 251-20 Modifiant Le règlement De zonage Numéro 186-14 Afin de modifier Les normes Relatives Au conteneur Et de créer Une nouvelle zone Résidentielle De villégiature RV-8 En bordure De la rue Paquette Vu que vous avez Déjà Lui l'avis De motion Continuez Donc Mme Morin D'accord Alors Considérant Que le règlement De zonage Numéro 186-14 Est entré En figure Le 21 mai 2015 Et que le conseil Peut le modifier Suivant les dispositions De la loi Sur l'aménagement Et l'urbanisme Considérant Que le conseil A reçu Une demande De modification Au règlement De zonage Provenant Des propriétaires Des lots Numéros 5 200 244 5 200 245 5 200 246 4 908 064 Et 4 908 105 Afin D'autoriser L'emploi De conteneurs À des fins D'entreposage À l'intérieur Des zones Forestières FO Et forestières Rurales FO Rue En complément D'une exploitation Forestière Considérant Que le conseil A reçu Une demande De modification Au règlement De zonage Provenant Du propriétaire Des lots Numéros 6 286 327 A 6 286 332 Situé Sur la rue Paquette Afin Que les chalets Locatifs Soient autorisés Sur les dits Lots Considérant Que le conseil Est favorable Aux demandes Des propriétaires Considérant Qu'un avis De motion Du présent Règlement A été Préablement Donné Lors de la séance Du 9 novembre 2020 Considérant Qu'une copie Du règlement A été remise À tous les membres Du conseil Au moins Deux jours Avant la séance Et que tous les membres Présents Déclarent L'avoir lu Et renoncent A sa lecture En conséquence Il est proposé Et résolu Que les membres Du conseil Adoptent Le premier projet De règlement Numéro 251-20 Modifiant Le règlement De zonage Numéro 186-14 Afin De modifier Les normes Relatives Au conteneur Et de créer Une nouvelle zone Résidentielle De villégiature RV-8 En bordure De la rue Paquet Qui a fait proposition Sébastien Leclerc Tout le monde Merci M. Leclerc Tout le monde est d'accord Alors maintenant Demande des propriétaires De l'immeuble CIO 139 Rant Saint-Andre-Nord Considérant Qu'une erreur S'est glissée Lors de l'émission D'un permis De construction Pour un bâtiment Complémentaire CIO 139 Rant Saint-Andre-Nord Saint-Andre-Nord Considérant Que l'erreur S'avère partagée Entre les propriétaires Et la municipalité Considérant Que l'acquisition D'une partie Du lot voisin Portant le numéro 6 195 233 Pourra corriger Le bâtiment Dérogatoire Considérant Que les propriétaires S'engagent À démolir Les autres bâtiments Dérogatoires Présents Sur le terrain Localisé Au 139 Rant Saint-Andre-Nord Il est proposé Résolu Que les membres Du conseil Acceptent D'assumer La moitié Des frais D'arpentage Et de notaire Afin de permettre Au propriétaire D'acquérir Une partie Du lot 6 195 233 Marc Ouellet Propose Merci M. Ouellet Tout le monde Est d'accord Demande De permis De construction Pour un bâtiment Agricole Situé À l'intérieur D'une zone À risque De mouvement De terrain Considérant Considérant Aux exigeants Du tableau 17-2 Du règlement De zonage Au 186-14 A été déposé Par le demandeur Considérant Que les Recommandations Du Comité Consultative D'urbanisme Alors Il est proposé Résolu En conséquence Que les Membres Du conseil Autorisent La délivrance De permis De construction Par l'inspecteur En bâtiment En spécifiant Que le propriétaire Devra s'engager À respecter En tout temps Les recommandations Formulées À l'intérieur Des expertises Géotechniques Selon Les rapports Numéros 40747 Tirait 1RX Et 40748 Tirait RX 1S Ou I-S Ça les deux Ou Ça ne doit pas Être un L La propriété Visée Est située Au 57 Rue Jaco Et identifiée Comme étant Le lot 4 908 169 Au Calais Du Québécois Qui en fait Proposition Oui Jean-François Lausier Merci Monsieur Lausier Tout le monde Est d'accord Parfait Alors Maintenant Je vais changer De De tableau Je suis en train De faire ça Voilà Alors Merci 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 Excusez-moi Je vais vous donner Le rapport De réunion Dans le fond Un compte-rendu De la réunion De la MRC de Portneuf Tenue le 21 octobre 2020 Alors Il y avait Des déboursiers Pour 859 983 Et 99 Sous Alors C'est bien Après ça Il y a eu Le calendrier Des séances De la MRC Pour l'année 2021 À toute fin Pratique Que ça soit Rapide Normalement Le premier Mercredi Du mois Il y a une réunion Le troisième Il y a une réunion Caucus Pour les Les représentants Après ça Il y a une réunion Publique Le troisième Mercredi du mois Il y a une exception En décembre Je vais dire Au mois de novembre À cause du budget Qui devient Le quatrième Mercredi du mois On a aussi Embauché Un stagiaire Pour le tourisme Qui vient De l'UQTR Alors L'Université du Québec À Trois-Rivières On a Les états Comparatifs Et les résultats Estimés 2020 Alors Pour les TNO Il y a un acte De dépôt Comme la municipalité A l'obligation De le faire C'est la même chose Pour les TNO La couverture Incendie Pour les TNO Alors Il y a un ajout D'une précision Au schéma De couverture De risque En sécurité Incendie Alors Nécessairement Que la municipalité La MRC Qui est la municipalité Régionale De comté Veut donner Du service Au TNO Mais en contrepartie Il y a des endroits Que c'est tellement loin Et pratiquement Inaccessible Mais à ce moment-là Il y a une résolution Qui a été Approuvée À l'effet Qu'on se limite À certains endroits C'est pas tous Les territoires Bien occupés Qui ont le service Incendie Après ça Il y a eu Des certificats De conformité Au schéma De ménagement De développement Il y a eu Une affrédlement Il y a eu Un avis préliminaire De conformité Sur le second projet De règlement Numéro 104-25 Modifier le règlement De zonage De la ville De Neuville Après ça Il y a eu Une entente À la miable Suite à des interventions Illégales Dans la prise Ok L'emprise Du parc régional Linaire Jacques-Cartier Portneuf On sait que Il arrive à l'occasion Qu'il y a des gens Qui respectent pas Les limites Territoriales De cette piste-là Et Ils ont À payer Des contraventions Alors il y a eu Une entente Qui a été Prise Pour un dédommagement De 1000 dollars Il y a eu une intervention Illégale Dans la végétation L'intérieur Du parc Encore Ça c'est une autre Puis celle-là C'est quoi La demande Alors là On a exigé Des travaux De renaturisation Le programme D'aménagement Durable Des forêts Le PADF Il y a une modification Au financement Du projet Alors la MRC Autorise Une majoration De 10 000 dollars Du financement Du projet Processus De planification Collaborative Entre un BGA Et un gestionnaire De territoire Fonix Structuré Et qu'elle autorise La modification Des protocoles D'entente Avec les fournisseurs Des services Conformés Après ça Il y a un programme D'aménagement Durable Des forêts À PADF Que demande Le ministère Des forêts De la faune Et des parcs De reconduire Le programme Alors bien entendu On demandait Au ministère De reproduire Le programme Il y a une demande D'aide financière De la table De concertation Agrouralimentaire De Portneuf Pour avoir Un enregistrement De la marque De commerce Portneuf La culture Des saveurs Autrement dit On ne veut pas Que les autres Nous copient Alors on paye Une firme Pour un montant Maximal De 3000 dollars Pour qu'il y ait Enregistré Le nom Portneuf Culture Des saveurs Comme marque De commerce Il y a aussi Une autorisation De dépôt D'un projet Dans le cadre Du programme Territoire Priorité Bioalimentaire Du MAPAC C'est un projet Pilote En restauration Locale Portneuf Culture Des saveurs Alors le On a Dans le fond La MRC De Portneuf Appuie Et reconnait Comme étant Prioritaire Le projet Pilote En restauration Locale Portneuf Culture Des saveurs Après ça Bien entendu On donne Une autorisation Aux signatures Autorisation D'un budget Publicitaire Pour Portneuf Culture Des saveurs Alors le conseil A autorisé Un investissement De 5000 dollars Puisé à même Le poste budgétaire FRR 2020-2021 Après ça La continuité Des chroniques Sur des cas À succès De la relève Agricole Agroalimentaire Comme vous le savez La table De concertation Agroalimentaire De Portneuf Et le comité De suivi Du plan De développement De la zone Agricole Ce qu'on appelle Le PDZA Souhaitait Continuer En 2020 Et en 2021 Alors la dite dépense Est de 5000 dollars Pour pouvoir Continuer À publiciser Ça À la radio Choc FM 88.7 Un projet D'empreinte Parcours D'art public À Saint-Ramont Demande De soutien Alors la MRC À approuver Un soutien De 1000 dollars Un avenant Concernant le contrat Prêt Portant sur le report De la période De remboursement De fonds locales D'investissement Autorisation Au préfet On a donné L'autorisation Au préfet De signer Alors Ok On a eu Un autre avenant 2020-1 Pour un contrat De prêt Aussi Alors Pour un programme D'aide D'urgence Aux petites Et moyennes Entreprises Alors on a autorisé Le préfet À signer Cette entente Là aussi Comme vous le savez Avec le COVID La MRC A reçu Des argents Du gouvernement Qu'elle prête À différentes Entreprises Pour pouvoir Passer au travers De la De la COVID De l'épidémie Finalement Monétairement Alors On a reçu Un autre 400 Quelques mille dollars Du gouvernement Pour pouvoir Continuer à prêter Après ça Il y a un avenant Numéro 2 De l'entente De délégation De fonds De la région De capitale Nationale On a encore Autorisé Le préfet À signer Ce document Là Il y avait Beaucoup De documents Signés Après ça Le rapport D'activité De la MRC De Portneuf 2019 2020 Concernant Le fonds De développement Des territoires La FDT Alors ça a été Adopté Aussi Une prolongation Des moratoires Pour les prêts FLI Et FLS Alors Nécessairement Qui a été La période De COVID On va avoir Des prolongations Après ça Le fonds de la région À Saint-Raymond Cette entreprise S'occupe De ramasser L'équipement Médical Puis ça Bien entendu Le gouvernement Provincial A autorité Là-dessus Surveille beaucoup Et il y a Actuellement Seulement Une entreprise Américaine Qui s'occupe De ramasser Ça Auprès De Des établissements De santé Puis il y a Une entreprise Qui s'appelle DBM Environnement Corporé Qui veut débuter Qui vont être Installés À Saint-Raymond Le coût Du projet total Est de 2 millions 422 mille dollars Et le FRCM A recommandé Un montant De 100 mille dollars Pour aider L'entreprise À son démarrage Bien entendu Tout ça Est conditionnel À ce que Le ministère De la santé Donne l'autorisation À l'entreprise De pouvoir Effectuer le travail Mais c'est plaisant De savoir Qu'une entreprise De Port-Neuf Va pouvoir compétitionner Une entreprise Américaine Après ça Il y avait Le fonds d'aide D'urgence Aux petites Et moyennes Entreprises Alors il y a eu Deux projets Qui ont eu Des montants Actroyés De 7500 dollars Chacun Parce qu'il y a Des projets Que Il y a des noms On peut donner des noms Puis il y a d'autres Projets Qu'on ne peut pas Donner des noms C'est pour ça Je ne les ai pas Donnés Je ne les ai pas Eux Comité d'investissement Commun Il y a eu L'adoption Des projets Récommandés Aussi Alors celui-là Il y a un montant De 245 000 dollars Qui est à le montant Actroyé Alors 245 000 dollars En FLI Pour un prêt Puis 5000 dollars En FSE Valait 8 Pour le soutien Aux entreprises Pour des projets D'expansion Ça c'était Pour le dossier 1020-3182 Tandis que Le 1020-4053 Il y avait un montant Qui était octroyé De 5000 dollars Dans le FSE Valait 8 Pour le soutien Aux entreprises Pour des projets D'expansion Ça tire C'est la fin Mais c'est une réunion Qui était quand même Assez longue Ça ressemble A notre réunion A nous ce soir Alors l'avenir 2020-2 C'est pour un contrat De prêt Dans le cadre Du programme D'aide d'urgence Aux petites et moyennes Entreprises Autorisation du préfet Assigné Alors à toutes les fois On a toujours À donner L'autorisation Au préfet Ou à la directrice Générale À signer Le document Il y a eu La table Des directeurs De loisirs Il y a eu Une demande De participation Financière Alors Je ne vois pas Le montant C'est moi Qui l'ai proposé En plus Que le conseil Mandate La direction générale De signifier À la table Des loisirs Son intérêt Pour participer À un concours Régional De décoration Pour la période Des fêtes Et ainsi Permettre Un meilleur délai Pour réaliser La promotion Dans le fond Il y avait une demande Qui nous avait été faite Par la table Des loisirs Pour l'Halloween Sauf qu'on était À 3-4 jours De l'Halloween Alors ça a été Rapporté Pour la période Des fêtes Alors Vous pouvez participer Tous les citoyens Peuvent participer Et il y a des prix Qui vont être remis Au gagnant Après ça Il y a eu La réintégration Des citernes d'incendie Dans le programme De la TEC Depuis la demande De la MRC De Vallée De Richelieu Si vous vous rappelez Même la municipalité A adopté Cette résolution-là La MRC Vient de faire La même chose À l'effet Qu'on dit Que Pour les petites Municipalités Partugièrement Ce serait peut-être Intéressant Que Le programme La TEC Qu'on en a parlé Tout à l'heure Lors de la réunion La TEC C'est C'est un retour Sur taxe À l'essence La taxe d'assise Alors Cette taxe-là On voudrait Que ça puisse servir À acheter Des camions Incendies Ce qui est défendu Actuellement Alors On a appuyé La MRC De la Vallée Du Richelieu Comme la municipalité L'a fait Je pense C'est le mois passé Merci Merci de faire ça Bon Mais Croyez-le ou pas La réunion Est terminée Merci Alors Maintenant On va aller Le suivant S'il vous plaît Donnez le rapport Je n'ai pas ça Je vais faire Je retourne M. Pocket Je donne la parole À qui Ça va être moi Pour le rapport De la voirie Travaux publics Ok Vas-y Pour la voirie Oui Dans le secteur Le domaine De l'apéro Il y a eu Des travaux Qui ont été faits Ils ont creusé Des fossés Ils ont réparé Aussi certaines choses Dans le rang Saint-Marc Les fossés C'est presque Terminé En tout cas C'est sous feu Ils ont installé Des nouveaux ponceaux Aussi Ils donnent le chemin Dans une autre partie Du secteur Ils ont préparé Les parcs Pour l'hiver La mise au point Du secteur A été faite Bien sûr Comme on le voit Un petit peu Julie Ils ont déménagé Dans les bureaux Locaux Si on veut La bibliothèque Va devenir Une bibliothèque Sous Après ça Il y a la tournée Qui a été faite Également De neigeur Bien sûr Les fameux castors À certains endroits Puis il y a Préparation du budget Pour le 2021 C'est tout Est-ce qu'il y en a Il y a des questions Vous la voirie À ce moment-là On va demander Sécurité incendie Et sécurité civile M. Ouellet Merci M. Francoeur En fait Pour octobre Il y a eu Deux sorties Au niveau des incendies Un pour un accident Et un autre Pour une vérification Pendant qu'on est là Je vais vous parler Que la semaine passée On a changé l'heure Donc ce qui veut dire Vérifier vos batteries Dans vos détecteurs De fumée Ainsi que détecteurs De monoxyde de carbone C'est vraiment important Ça sauve des vies Puis par le fait même Je vous invite À lire dans la prochaine Écho d'Auvergne On aura un article Justement au propos Du monoxyde de carbone Qui est produit Par différents engins Qu'on Des fois on ne soupçonne pas Toup-toup-toup-toup-toup Ça ressemble à ça Pour ce qui est Des écrites incendies M. Francoeur Merci Est-ce qu'il y en a Gondé question Pour M. Wollett Non ? Alors on parle On donne la parole À Mme Cheneau J'ai aucun sujet Concernant les ressources humaines Ah ! Pourtant vous avez Beaucoup travaillé Dernièrement Oui on a travaillé Beaucoup Mais c'est pas C'est pas du développement Sinon que du suivi annuel Les évaluations Des employés De la municipalité Et force Est de constater Que nous avons De bons employés D'accord Merci Mme Cheneau Est-ce qu'il y en a Qui ont des questions Alors on est rendu Mme Morin Pour le comité D'embellissement Rien à signaler D'accord Le comité Des loisirs Et de développement M. Lausier Oui merci M. Francoeur Au niveau des loisirs Bien Toutes les activités Sont suspendues Jusqu'à nouvel ordre Pour À cause de la COVID Par contre Il y a quelque chose En cours Au niveau du spinning Donc c'est toujours possible Au coût de 5$ Par séance Puis il y a une carte Qui est disponible Au coût de 50$ Pour 12 séances Au niveau de camp de jour On a un camp de jour Pour les journées pédagogiques Des jeunes Jeudi et vendredi Cette semaine 12 et 13 novembre Et puis la prochaine Période de camp de jour C'est vendredi Le 4 décembre On a fait un concours Pour l'Halloween Il y a deux jeunes Qui ont gagné Jennifer Carette Et Jennifer Langlois Puis au niveau Du développement Il y a une prochaine Une première rencontre Qui est due Le 18 novembre À 18h Pour la corporation De développement Merci Est-ce qu'il y en a Qu'il y a des questions Pour M. Rosier Non On va redonner la parole A M. Ouellet Je coulis pour le 125e Anniversaire De la municipalité En fait du côté De 125e De mon côté Rien signalé À part que Mme Ballard Ça aurait peut-être Des quelques points Je ne sais pas Non Pour l'instant C'est statu quo On est en train De préparer Notre activité Pour l'année prochaine On peut Remarquer Que Tommy Fait Un très De très beau travail Pour les articles Et les publicités Qui passent Sur le site Du Facebook Du 125e C'est tout Quand on parle De Tommy Tommy L'Italien Tessier L'Italien Tessier D'accord Oui Durant de la chapelle C'est ça Du domaine Apéro Ah il est dans Le domaine Apéro Son père Oui c'est ça Merci Alors là On est rendu Mme Tucheneau À nouveau Pour le comité Des aînés Le comité Des aînés Rien de significatif La table de concertation Des aînés de Portneuf Continue ses rencontres En visioconférence Les relayeurs Se sont rencontrés En septembre À leur rencontre annuelle Mais j'invite quand même Les personnes aînées Les familles Si besoin était En période de COVID De prendre De contacter Soit la municipalité Au cas de besoin Ou encore La ligne Entre aide Qui est disponible Sur le site De la municipalité Pour le bénéfice De nos citoyens Un relayeur C'est quoi ? Un relayeur C'est une personne Désignée par la municipalité Qui fait le lien Avec la table de concertation Et la municipalité Quand il y a Des dossiers Des dossiers Qui concernent Les aînés Plus spécialement Des programmes Qui vont être mis en place Comme prochainement Il va y avoir La plateforme Quartier général de Portneuf Qui est une plateforme Informatique Qui va être un outil Où les gens Vont pouvoir avoir L'information Pour tout ce qui est Organisme communautaire Les FADOT Les municipalités Les numéros De CLSC Et tout ça Et aussi Sur cette plateforme Il va être possible Pour les gens De pouvoir Donner leur nom Pour faire du bénévolat Dans ces organismes Alors ça Je vais vous l'annoncer Quand ça sera officiel La date de mise En fonction C'est pas encore le cas Mais ça s'en vient Sous peu Ça va être fait D'ici la fin de l'année Merci Des questions Mme Génaud Alors on passe La parole Au dessert M. Sébastien Leclerc Pour la régie régionale De la matière résiduelle Merci beaucoup M. le maire Alors Comme vous avez pu constater Dans l'assemblée De ce soir On a discuté En fait Il y a eu des réunions En octobre Une pour le budget Donc le budget A été approuvé Ce soir Et en complément Bien on avait Nos assemblées Là Normales Alors Juste pour vous dire Qu'au 15 octobre Bien on approuvait Des comptes fournisseurs Au montant de 1 173 179 Il y a eu le dépôt Du Du rapport budgétaire Au 30 septembre Ça va bien On est dans les Dans nos résultats Ensuite de ça On a eu des résultats Pour les soumissions Pour le Dôme Pour le centre De transbordement Des matières organiques Donc C'est les industries Arnois Incorporées Pour un montant De 281 384 Ensuite de ça L'achat D'un camion D'un camion D'un camion Léger Pour le Contre-maître Des collègues Et la livraison Des bacs Donc c'est un F250 diesel Qui a été En fait le soumissionnaire Le seul C'est Beauce Auto Ford De Lincoln Pour un montant De 75 156 Il faut vous rappeler Que ce camion Là En fait Je vais vous en parler Plus tard De toute façon Je vais vous revenir Là-dessus On a eu aussi Également Une formation D'un comité Sur les odeurs Donc On a des représentants De Neuville Pont-Rouge Cap-Santé Et sur recommandation De M. Francoeur Un représentant De Sérémont En fait C'est qu'il y a Des odeurs Présentement Au niveau Du site Qui se fait sentir Par les municipalités Avoisinantes On parle du site D'enfouissement De Neuville Et il y a eu Une formation D'un comité Sur les odeurs Des solutions Durables Pour stopper Ces mauvaises odeurs Là On a embauché M. Claude La Madeleine À titre de Contre-maître Des collectes Alors je voulais Vous en venir Tout à l'heure Je vous disais Qu'en 2021 On va collecter Les matières Organiques Et tout ce qui Les monstres Pas les monstres Oui les monstres Les sapins de Noël Etc Donc à partir De 2021 C'est la régie Qui s'en charge Et ça prenait Un contre-maître Justement Pour superviser Ces collectes Alors L'embauche De M. Claude La Madeleine Maintenant Je voulais juste Vous rappeler Qu'à partir En fait Jusqu'au 14 novembre L'éco-centre De Saint-Alban Va être ouvert De 8h À 16h45 Les lundis En fait Du lundi Au vendredi Et le samedi Et Non Excusez-moi Je recommence Lundi Vendredi Et samedi De 8h À 16h45 Et à compter Du 15 novembre Ça va être seulement Les vendredis Et samedis De 8h À 15h45 Et à Saint-Ramont Jusqu'au 15 novembre C'est les mardis Au samedi De 8h À 16h45 Et à compter Du 16 novembre Mardi Au vendredi De 8h À 16h 16h45 Et le samedi De 8h À 11h45 Donc on vous encourage Aller dans ces éco-centres-là Pour Vous Vous débarrasser De vos Matériaux Est-ce que vous avez Des questions Ben disons que Peut-être pas une question Mais Ce serait peut-être Important Que les dates Que tu viens de dire Avec l'ouverture De différents centres De remettre ça Mme Bédard Pour qu'elle mette ça Sur l'écho d'Auvergne Pour qu'on renseigne Aux citoyens Parce que Je suis à peu près certain Que je demanderais À n'importe qui De nous répéter Les heures Puis les endroits Puis Ça marcherait Ok Non mais Ils sont sur notre site Internet M. Francaire On pourrait référer Sur notre site À ce moment-là Est-ce qu'il y en a D'autres qui ont des questions Pour M. Lecler Je disais Que c'était le dessert Puis c'était le dernier À parler Alors à moins Que quelqu'un ait Quelqu'un a quelque chose À ajouter Ça serait la levée De l'Assemblée Oui Mme Bédard Vous avez une résolution À lire Dans Autre affaire À la suite du procès Verbal Ah ok Parfait Je ne l'ai pas devant moi Lisez-la donc S'il vous plaît J'ai tout fermé Mon ordinateur À mon petit À tête au pouvoir De zonage Des municipalités À la capacité Des citoyens De se prononcer Sur la réglementation De leur milieu de vie Considérant l'opposition Du milieu municipal Concernant les intentions Du gouvernement du Québec Inscrite dans le projet De loi 49 Déposée à l'automne 2019 De modifier le pouvoir De réglementation Des municipalités En matière de zonage En ce qui a trait Aux établissements D'hébergements Touristiques Exploités Dans les résidences Principales Location De type Airbnb Considérant Que cette modification Législative Aura comme effet De retirer Aux municipalités Le pouvoir D'interdire Les locations De type Airbnb Pour les résidences Principales Sur leur territoire Un pouvoir essentiel Notamment Pour gérer Les problèmes De nuisances Découlant De ce type De location Dans nos communautés Considérant Que le ministère Des affaires Municipales Et de l'habitation André Laforêt A inclus Ses dispositions Létigieuses Dans le projet De loi 67 Loi instaurant Un nouveau régime D'aménagement Dans les zones Inondables Des lacs Et des cours D'eau Octroyant Temporalement Aux municipalités Des pouvoirs Visant à répondre À certains besoins Et modifiant Diverses dispositions Déposées À l'Assemblée Nationale Le 30 septembre 2020 Considérant Que le pouvoir D'adopter Des règlements De zonage Déterminant Et encadrant Les usages Est un pouvoir Fondamental Confié Aux municipalités Liées À leur responsabilité De gérer L'aménagement De leur territoire Inscrite dans la loi Sur l'aménagement Sur l'aménagement Et l'urbanisme Considérant L'importance Pour les municipalités De pouvoir interdire Les établissements D'hébergement Touristique Exploité Dans les zones Résidences Principales Locations De type Airbnb Dans les zones Où cet usage Pourrait être incompatible Avec le milieu Considérant Que cette intention Du gouvernement Retire également Aux citoyens La possibilité De se prononcer Sur la réglementation De leur milieu De vie Comme le prévoient Les procédures Lors d'un processus De modification Au zonage Dans une municipalité Considérant L'absence Des motifs Clairs Du gouvernement Du Québec Pour retirer Ce pouvoir De zonage Au municipalité Avec ce projet De loi Il est proposé Et résolu Que le conseil De la municipalité De Sainte-Christine D'Auvergne Indique au gouvernement Du Québec Ainsi qu'aux membres De l'Assemblée nationale Son opposition À l'article 81 Du projet De loi 67 Loi instaurant Un nouveau régime D'aménagement Dans les zones Inondables Des lacs Et des cours d'eau Octroyant temporairement Aux municipalités Des pouvoirs Visant à répondre À certains besoins Et modifiant Diverses dispositions Étant donné Qu'il retire Un pouvoir essentiel Aux municipalités Que le conseil Municipal Indique au gouvernement Que cet article Du projet De loi 67 Est un affront Au gouvernement De proximité Que le conseil Municipal demande Au gouvernement Du Québec De retirer L'article 81 Du projet De loi 67 Pour le laisser Dans le projet De loi 49 Pour le laisser Place à discussion Afin de trouver Une solution Raisonnable Permettant aux municipalités De conserver Leur pouvoir De zonage Et d'assumer Leur responsabilité De maintenir Un milieu de vie De qualité Sécuritaire et sain Et de conserver Le droit Des citoyens De se prononcer Sur la réglementation De leur milieu de vie Que copie De cette résolution Soit envoyée Au premier ministre Du Québec M. François Legault A la ministre Des Affaires Municipales Et de l'Habitation Mme Andrée Laporin A la ministre Du Tourisme Mme Caroline Proulx A la chef D'opposition Officielle Mme Dominique Anglade A la chef De la deuxième Opposition Mme Manon Massé Au chef De la troisième Opposition M. Pascal Bérubé Aux députés De notre circonscription Et aux membres De la commission Parlementaire Sur l'aménagement Du territoire Et de l'Assemblée Nationale Que copie De cette résolution Soit envoyée Également A la Fédération Québécoise Des municipalités La FQM Et aux médias De notre région Avez-vous besoin D'un proposeur Ou un propose Oui Jean-François Lozier Et voilà Merci Vous êtes plutôt M. Franckard M. Franckard On ne vous entend pas Alors je vous dis Merci Mme Bédard Et c'est ça D'avoir fait La lecture Puis si quelqu'un Te propose D'élever De l'Assemblée Je propose Ok Alors bonne soirée Tout le monde Mme Ok Mme Morin Vous enlevez Merci